bonjour hello everybody thank you so much merci beaucoup je commence avec vous aujourd'hui la première séance sur l'informatique comme je l'ai toujours dit je serai bilingue pendant cette formation alors on aura une série de vidéos sur les réseaux informatiques sur la programmation sur l'informatique générale on parlera de la maintenance on verra aussi l'analyse des données et puis beaucoup d'autres choses quoi pour que vous vous et nous puissions un peu améliorer dans ce domaine qui est l'informatique alors c'est quoi l'informatique d'abord les termes informatique en anglais on parle des computer science computer science je vais expliquer alors beaucoup de gens définissent l'informatique comme une science des traitements automatique et rationnelle des données alors on dit d'abord une science des traitements automatique et rationnelle des données alors le mot que je trouve très important la base c'est d'abord les mots traitement traitement en anglais on dit processing processing donc traiter le verbe traiter c'est 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 tout process tout process tout process alors on dit traitement automatique et rationnel de quoi des données alors un autre terme est important c'est donner donner alors une donner en anglais en anglais on dit datum alors datum ce n'est pas vraiment en anglais c'est un terme latin ok ok mais on dit une science des traitements automatique et rationnelle des données alors c'est quoi une donnée une donnée c'est un élément de départ dans une recherche quand vous cherchez quelque chose parce que l'homme dans sa vie de chaque jour est à la recherche des solutions à ces problèmes nous faisons face à des problèmes chaque jour et nous cherchons des solutions alors pour trouver des solutions on doit avoir des éléments pouvant nous permettre d'aboutir à des solutions d'où l'élément de départ que nous avons besoin c'est la donnée alors si je vais donner l'exemple d'une donnée supposons j'ai quatre téléphones alors quatre téléphones c'est une donnée que j'ai mais avec quatre téléphones c'est une seule donnée donc je ne peux rien faire avec ça car une telle donnée ne peut pas m'amener à résoudre un problème d'où si je vais trouver des solutions ici on peut me dire bon vous avez quatre téléphones on veut que vous puissiez les multiplier par vingt-huit alors ici je n'ai plus une donnée je mets maintenant une donnée quatre deux données et trois données alors les trois données peuvent me permettre de les traiter parce que quatre seuls c'est statique comment est-ce que je peux faire avec une seule chose c'est comme un homme seul une femme seule un homme seul ne peut rien faire une femme seule ne peut rien faire il faut que les gens soient à deux ou plus raison pour laquelle données en informatique on ne parle pas d'une donnée on parle toujours des données au pluriel on dit science des traitements automatique et rationnelle des données et les données au pluriel c'est data 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 veut dire les données alors quand j'ai maintenant plusieurs données je peux les traiter et retenir une chose qu'est une donnée pardon les données doivent suivre un traitement c'est ça parce que vous devez résoudre les problèmes vous devez faire des recherches pour aboutir à une conclusion à une solution d'où il faut faire quoi il faut traiter les données alors quand on traite les données les résultats qu'on a c'est ce qu'on appelle une information une information où est-ce que je peux écrire ça information ou encore les résultats du traitement comme ici j'ai une donnée 4 et j'ai une donnée 28 alors ces deux données doivent subir un traitement et le traitement que je vais faire c'est la multiplication alors je vous assure que les résultats ici je ne connais pas ça encore je dois faire des calculs pour trouver les résultats alors comme je ne connais pas ça quand je connaitrai ça ça sera pour moi quelque chose de nouveau ces résultats là cette chose de nouveau là c'est ce qu'on appelle une information donc 4 fois 28 selon les calculs que je je fais ça donne 128 voilà que mes données ont subi un traitement et j'ai quoi les résultats et les résultats c'est ce qu'on appelle une information donc une information en réalité ce sont des données qui ont subi un traitement processing alors quand ce traitement là est automatique c'est là qu'on parle de l'informatique d'autres disent que l'informatique vient des deux termes il y a d'abord infor donc information et puis matique automatique donc on ne veut pas que l'être humain puisse faire ce traitement il faut l'automatiser il faut que ce traitement puisse se faire sans intervention de l'homme alors l'homme a créé une machine pouvant lui permettre de faire ces traitements d'automatiser ces traitements parce que le cerveau humain vu que les données augmentent du jour au jour imagine que j'ai 28 aujourd'hui qui est une information demain je serai appelé à multiplier ces 28 peut-être ces 128 peut-être par 28 encore demain les résultats là multiplier multiplier jusqu'à ce que le cerveau humain ne saura plus le faire d'où il fallait l'automatiser il faut créer un outil qui lui ne va pas se fatiguer pour effectuer ces calculs là alors une information comme vous le savez ce sont des données traitées et une information doit être confirmée parce que si je confirme une information comme le 128 qui est là elle devient automatiquement une donnée parce que vous savez on dit que les besoins sont illimités donc si je satisfais un besoins aujourd'hui cela crée un autre donc avant j'avais besoin de 128 une fois j'ai 128 je vais encore chercher d'autres donc en réalité quand on traite les données on a une information mais cette information là devient encore une fois une donnée pouvant nous permettre d'avancer encore en recherche alors regardez maintenant comment est-ce que l'informatique fonctionne avant je n'avais qu'une seule donnée 4 je ne pouvais rien faire il fallait qu'une autre donnée vienne pour que je fasse une opération cela veut dire quoi cela veut dire que l'informatique ne traite pas sur un seul élément l'informatique traite sur deux éléments ou plus et ici j'ai deux éléments ou plus mais j'avais j'ai besoin d'un même résultat donc ces deux éléments ici m'ont permis de trouver des résultats alors le fait de combiner beaucoup d'éléments pour aboutir à un objectif commun on appelle ça un système un système un système en anglais on dit toujours système donc un informaticien doit d'abord savoir doit savoir ce que c'est un système un système comme beaucoup de gens définissent cela ils définissent cela comme étant un ensemble d'éléments qui interagissent qui sont en interaction dynamique et les deux éléments poursuivent un même objectif donc ce n'est pas le fait d'être ensemble d'interagir qui fait de nous un système non c'est si et seulement si nous 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 interagissons pour aboutir à un même objectif papa et maman n'ont qu'un seul objectif c'est avoir leur famille faire leur vie ensemble manger ensemble faire la vie ensemble c'est un système la famille et l'exemple simple d'un système que les gens donnent c'est moi d'abord je prends un exemple simple d'une boulangerie dans une boulangerie il y a du matériel des machines il y a matière première la farine du sel de l'eau il y a des hommes il y a des bâtiments tout ça c'est pour qu'à la fin on ait un pain du pain c'est le pain qui est l'objectif final donc tout le monde qui part dans une boulangerie même s'il vient avec une Jeep amère il est venu pour le pain cela fait d'une boulangerie un système donc dans un système il y a deux ou plusieurs éléments qui interagissent mais le tout pour aboutir à la même chose au même résultat ils ont un même objectif de telle sorte que si l'un ne fonctionne pas bien cela va empêcher l'autre à ne pas fonctionner ou à ne pas bien fonctionner c'est un peu ça le mot système qu'un informaticien doit connaître donc donner data une donnée d'atouts traiter parce que les données doivent subir un traitement comme je dis que les données c'est l'élément des départs pour aboutir à une solution donc si vous avez besoin de quelque chose vous devez avoir les données alors les données doivent être palpables les raisons pour lesquelles d'autres disent que les données sont des faits des faits qui doivent subir un traitement pour qu'on aboutisse à des conclusions à des résultats qui sont de l'information et l'information doit être confirmée et cela devient encore une donnée des raisons pour laquelle vous allez voir les gens des fois ils disent information d'autres ils disent données comme si c'était la même chose en réalité ce n'est pas la même chose mais c'est aussi la même chose permettez-moi de dire comme ça mais on dit que une information j'aime beaucoup cette définition d'un professeur qui nous disait qu'une information est une donnée nouvelle qu'on ne connaissait pas qu'on cherchait qu'on cherchait à connaître une fois qu'on a ça oh voilà et on doit chercher à faire quoi à confirmer cela et quand on confirme ça cesse d'être une information ça redevient une donnée que vous allez encore utiliser pour que cela puisse subir encore un traitement les données doivent être traitées traitées pourquoi pour avoir de l'information l'information c'est ça la solution c'est ça les résultats c'est ça ce qui va nous satisfaire satisfaire notre besoin et l'homme a voulu dans la recherche des solutions à ces problèmes créer une science mettre en place des outils des mécanismes pour que les traitements se fassent bien voilà ce que je peux vous dire de l'informatique alors l'outil principal de l'informatique c'est l'ordinateur ordinateur 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 en anglais on parle de computer computer mais retenez avant on avait dit que dans l'informatique presque tout est système tout est système donc dans l'informatique on ne traite qu'avec les systèmes on est dans les systèmes alors l'ordinateur qui est l'outil des bases principales de l'informatique et lui aussi un système et ces systèmes là c'est ce qu'on appelle les systèmes informatiques ordinateurs ordinateur informatique informatique donc un système informatique est un ordinateur en anglais on dit computer system alors quand on dit que c'est un système on a dit que dans un système il n'y a pas un seul élément il doit y avoir deux ou plus et ces éléments là font quoi? ils interagissent dans les buts dans un but commun ils poursuivent tous le même objectif alors le système informatique qui est un ordinateur lui aussi doit avoir deux ou plusieurs éléments alors il a deux éléments principaux il y a ce qu'on appelle les hards hardware excusez-moi d'effacer ici pour que j'aille un peu de l'espace il y a le système informatique système informatique alors quand on parle de système informatique retenez que c'est ça l'ordinateur laissez-moi écrire ça même en anglais computer system computer 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 system ne confondez pas ne confondez pas le système informatique et le système d'information je vais parler je vais parler dans les prochaines vidéos si vous savez que c'est le système d'information pour que ça ne pose pas de problème retenez que le système informatique c'est l'ordinateur alors il a je mets ici computer computer ordinateur retenez les termes en anglais parce que beaucoup de termes en informatique sont en anglais même si vous êtes francophone donc c'est très important pour nous tous de connaître ce terme en anglais alors le computer system a deux parties pour dire que le système informatique a deux parties on dira computer system consist of consist of two parts alors la première partie c'est les hard hardware et deuxième partie c'est les soft software alors ce sont ces deux composants qui font d'un ordinateur un système quand je parle de l'ordinateur je vois tout même les téléphones qu'on sort tout ça ce sont des ordinateurs alors les hardware et les soft ware les deux composent le système informatique qui est l'ordinateur alors les hardware c'est tout ce qu'on peut voir qu'on peut toucher tout ce qui est physique all the physical parts of a computer tout ce qui est physique dans un ordinateur c'est ce qu'on appelle les hardware qu'on peut voir qu'on peut toucher ils sont tangibles they are tangible je peux toucher la souris les moniteurs et qu'on sort ce sont ce qu'on appelle les hardware les composants qu'on peut voir qu'on peut toucher alors de l'autre côté nous avons les softwares les softwares on ne peut pas les voir non plus les toucher les softwares ce sont des mécanismes ou permettez-moi de dire des programmes qui font fonctionner les hardware donc en d'autres termes ou de manière technique on dit que les softwares c'est composé des suites d'instructions une suite d'instructions appelées programmes qui dictent aux hardware ce qu'ils doivent faire donc les hardware les composants physiques ne peuvent rien faire sans recevoir les ordres des softwares c'est ce qui fait de ça un système qu'il soit lié il ne faut pas simplement dire non les hardware est physique et les softwares n'est pas physique non là il n'y a pas de très que cela soit un système il faut dire que ça c'est les physical parts la partie physique et ici c'est la partie intelligente ce n'est pas mauvais qui donne des instructions au hardware ce qu'ils doivent faire ce sont les soft qui donnent des instructions parce que le software ici c'est une suite d'instructions mange je ne dirais pas mange imprime affiche ceci écrivez cela donc tout ce qui se passe dans les hardware provient des softwares alors je commence d'abord par les hardware pour que vous compreniez très bien les hardware a trois parties principales la première partie c'est on appelle ça les cpu cpu c'est en anglais on dit central processing processing units central processing units central processing remember au début on avait dit processing c'est quoi traitement central c'est central unit c'est unité donc en français cpu c'est unité unité centrale de traitement on appelle ça u c t unité unité centrale de traitement cpu cpu en anglais cpu cpu en français unité centrale de traitement c'est ça la première partie de hardware dans un mot on appelle tout ça dans un mot on appelle tout ça les processeurs c'est ça les processeurs les processeurs j'écris en anglais processeurs alors processeurs le verbe c'est tout process qui est traité processeurs donc traiteur comme vous comprenez donc c'est lui qui traite je vais expliquer qui il est réellement très bientôt deuxième composant de hardware très important c'est la mémoire centrale en anglais on dit main main m-a-i-n main memory et en français on dit mémoire centrale mémoire centrale c'est composé des rames et rhum je vais expliquer rhum et rhum et le troisième composant ici c'est son de périphérique peripherals en anglais on dit peripherals et en français on dit le périphérique les périphériques alors ce sont les composants des hardware il y a les cpu les processeurs la mémoire centrale et puis les périphériques alors les cpu c'est l'élément le plus important d'un ordinateur the most important component the most important element of a computer is the cpu les processeurs c'est l'élément le plus important parce que si nous rentrons à la définition de l'informatique c'était une science des traitements automatique et rationnelle des données d'abord une science des traitements quand on parle des traitements c'était tout process or les cpu c'est lui qui fait les traitements et la mémoire central alors permettez-moi de rentrer un peu sur les cpu j'aimerais aussi vous donner une définition de l'ordinateur parce que je pense je n'ai pas donné ça alors l'ordinateur est défini comme une machine une machine électronique une machine électronique en anglais on dit une électronique électronique machine s'il vous plaît il faut dire machine en anglais it is my machine c'est ma machine vous n'allez pas dire machine non my machine donc c'est une machine électronique électronique pourquoi on dit électronique parce que l'ordinateur utilise un courant qui est faible qu'on appelle le courant continu le courant que vous voyez ici c'est le courant alternatif il y a des alternances si je peux dire comme ça alors l'ordinateur veut un courant qui est stable stabilisé maintenu diminué que ça ne puisse pas altérer comme ça alors raison pour laquelle on appelle ça une machine électronique alors c'est une machine électronique qui accepte les données ou qui reçoit les données ok qui accepte les données data sous diverses formes ça peut être la voix ça peut être des lettres vous voyez donc la musique quoi encore texte les sons audio MP MP3 MP4 tout ça l'ordinateur reçoit toutes ces données là de différentes formes data et qu'est-ce qu'il fait de ces données j'avais dit ça au début quand vous entendez les mots données sachez que les données doivent subir un traitement alors l'ordinateur est une machine électronique qui reçoit les données sous différentes formes et les données ici qu'on met dans la machine on appelle ça les inputs les inputs sont les données qui doivent subir un traitement alors quand il reçoit les données il doit faire quoi il doit traiter les données tout process data et quand il traite les données qu'est-ce qu'il fait il donne les résultats de ce traitement-là il donne les résultats de ce traitement-là les résultats results on appelle ça aussi les outputs outputs alors comme les données sont connues n'est-ce pas les inputs c'est nous qui l'introduisons peut-être à la machine mais quand il traite les résultats il n'est pas connu les outputs et résonner ce qui n'est pas connu ce que nous cherchons là c'est quoi c'est en fait de l'information donc voilà ce que c'est l'ordinateur si vous voulez définir un ordinateur pensez d'abord que c'est une machine qui est électronique électronique pourquoi parce qu'il utilise un courant faible qu'on appelle les courants continus pas ces courants ici pour laquelle vous voyez dans les ordinateurs il y a ce qu'on appelle la boîte d'alimentation qui joue le rôle de convertir ces courants là et qui accepte les données qu'on appelle les inputs traite les données process et restitue les résultats les outputs sous un format maintenant l'information vient dans un format spécifique qu'on appelle information alors retenez ça comme le mot de base pouvant vous permettre de définir ce que c'est un ordinateur alors j'ai rentré ici dans les deux parties d'un ordinateur les hardware et les software je dis les hardware est composé de CPU processeur mémoire centrale et le périphérique et j'ai dit que les processeurs c'est l'élément de base d'un ordinateur cela veut dire quoi si vous voulez acheter un ordinateur la première des choses à avoir pour que vous puissiez décider si vous achetez ou pas c'est d'abord de regarder son processeur alors vous allez regarder quoi dans les processeurs les processeurs a comme l'unité de traitement ce qu'on appelle les coeurs les coeurs en anglais on parle des cores les coeurs des processeurs et les coeurs là ils ont une architecture bien sûr il y a des processeurs qui ont les coeurs qu'on appelle X 86 que moi je ne vous conseille pas d'acheter X 86 veut dire c'est un processeur de 32 bits 32 bits bits je vais expliquer bits c'est ça l'unité principale d'une donnée parce que l'unité traite les données et il traite les données en quoi en bits donc il y a les processeurs de X 86 qui veut dire 32 bits et les processeurs de X 64 64 bits alors quand vous voyez un processeur de 32 bits comme bits c'est l'unité principale d'une donnée les bits il n'y a que 0 et 1 donc il y a deux bits cela veut dire que ces processeurs ici est à même de traiter au même moment deux exposants 32 données donc deux fois deux fois deux fois deux fois deux fois deux fois deux 32 fois ça donne des millions donc des millions de données que ces processeurs peuvent traiter au même moment cela veut dire que si le DX 64 c'est deux exposants 64 bits deux fois deux fois deux fois deux fois deux fois deux 64 fois alors pour faire le choix d'un bon processeur chercher un processeur qui est de X 64 parce que comme lui peut atteindre des milliards il peut prendre en charge les processeurs de 30 bits je vais encore bien expliquer ça et tout ça se réside dans les coeurs et on vous dira encore que c'est un processeur qui a deux coeurs dual code cela veut dire qu'il a ça fois deux dans deux coeurs à l'intérieur il y a des processeurs de quatre coeurs il y a huit aujourd'hui on parle de i3 i5 i7 tout ça on fait qu'augmenter le nombre de coeurs la capacité du processeur dans les processeurs il faut d'abord regarder son coeur son unité de traitement qui est le coeur il doit être le x 64 bits pour que vous fassiez un bon choix et autre chose à regarder c'est la vitesse la vitesse d'exécution de ces processeurs là qui est calculée la vitesse c'est le speed qui est calculé en cycle par seconde et on parle des hertz alors il faut acheter les processeurs qui a déjà des gigahertz déjà à partir de 2 gigahertz ou 2.5 c'est déjà un bon processeur pour que les données soient traitées rapidement donc les processeurs c'est un élément de base qu'il faut regarder avant d'acheter un ordinateur pourquoi pas c'est lui qui traite les données c'est lui qui est le cerveau moteur on appelle le cerveau de l'ordinateur et deuxième partie c'est la mémoire centrale RAM et ROM RAM on l'appelle RAM veut dire RANDOM RANDOM ACCESS MEMORY RANDOM ACCESS MEMORY RANDOM ACCESS MEMORY alors cela veut dire c'est un c'est une mémoire d'accès aléatoire mais mais pour mieux comprendre la RAM c'est la mémoire de travail cela veut dire que quand votre ordinateur est en train de fonctionner c'est que vous êtes en train de faire là les données qui sont en cours d'exécution tous les processus qui sont lancés les processing là ces données là sont stockées dans la RAM alors imagine que dans votre ordinateur vous êtes en train de faire la saisie vous écoutez la musique peut-être vous téléchargez quelque chose votre ordinateur doit avoir une bonne RAM pour prendre tout ça en charge raison pour laquelle quand vous voulez acheter l'ordinateur le deuxième élément à voir c'est la RAM vous devez avoir un ordinateur qui a déjà la RAM de 4 gigas même 2 ça va aller ce qui fait que des fois quand votre ordinateur travaille lentement on dit que ça RAM ça veut dire que la RAM ne fonctionne pas bien et on verra ça dans les prochaines leçons comment est-ce que les processeurs interagissent avec la RAM c'est quoi l'importance de la RAM c'est très important la RAM 4 gigas ou plus 8 gigas 16 et on dit que la RAM est une mémoire qui est volatile bon là on va expliquer ça après pour gagner en termes de temps et puis il y a la ROM alors ROM on dit c'est non volatile d'autres appellent ça mémoire morte mais la ROM l'explication simple c'est la mémoire qui stocke les données du paramètre tout ce qui est paramétrage de votre ordinateur c'est dans la ROM quand vous réglez l'air je veux que mon ordinateur fonctionne comme ceci comme cela on le fait dans la mémoire ROM et la ROM la plus connue dans l'ordinateur c'est les BIOS Basic Input Output Service c'est une mémoire de type ROM et c'est là que nous configurons notre ordinateur alors donc si vous voulez faire les bons choix d'un ordinateur regardez d'abord son processeur il doit avoir le X 64 bits et la RAM déjà à partir de 4 gigas et troisième élément ici c'est le périphérique tout autre élément qui entoure les processeurs la mémoire centrale tout ça qui fonctionne c'est ce qu'on appelle les périphériques il y a le périphérique d'entrée entrée on dit périphérique d'entrée périphérique de sortie et de périphérique de stockage périphérique d'entrée on appelle ça les inputs device devices les périphériques de sortie c'est les outputs devices et les périphériques de stockage c'est les storage devices alors les périphériques d'entrée nous permettent d'entrer les données dans l'ordinateur quand nous rentrons à la définition une machine électronique qui accepte les données de différentes formes les données là c'était des inputs alors pour que les données entrent dans l'ordinateur on utilise les périphériques d'entrée qu'on appelle en anglais les input device mais quand vous entrez les données il faut aussi que vous puissiez voir ça peut-être l'afficher à l'écran ok ou l'imprimer ou l'écouter alors il faut il faut de quoi des périphériques des sorties les output device là où l'information sort après les traitements donc si on veut donner l'exemple des périphériques d'entrée il y a peut-être la souris il y a les claviers vous voyez ça nous permet de faire entrer les données dans l'ordinateur et les sorties l'écran peut-être les moniteurs l'imprimante les écouteurs tout ça ça nous permet de faire sortir de l'information et il y a les périphériques de stockage qui permettent de stocker les données parce que les données qui nous entrent dans la machine doivent avoir une location un espace pour y habiter et les périphériques de stockage les plus importants c'est les disques durs hard disk drive et dans les laptops on appelle ça SSD que je vais expliquer les solid state disk alors cela veut dire quoi si tu veux acheter un ordinateur si tu veux acheter un ordinateur la première chose à avoir c'est les CPU les processeurs la RAM et puis les hard drive or SSD et pour vérifier ça si tu as un ordinateur tu pars dans cpc tu fais un clic droit on verra tout ça et tu pars dans propriété tu verras la capacité des processeurs et consomment là on fera toute une vidéo sur ça et d'autres commandes que vous pouvez faire pour voir comment accéder dans la RAM pour voir comment est-ce que votre ordinateur est conçu voilà ce que c'est les hardware alors du côté software comme on avait dit que les software c'est le software est constitué d'une suite d'instructions appelées programmes qui dictent au hardware ce qu'ils doivent faire alors un programme est conçu pourquoi comme on avait dit ici que l'ordinateur c'est pour nous trouver des solutions donc on conçoit un programme pour que cela puisse résoudre les problèmes donc un programme programme résout nous aide à résoudre les problèmes c'est une démarche qu'on trace pour résoudre les problèmes on verra ça aussi avec la programmation c'est que c'est un programme réellement maintenant software ici en français on appelle ça logiciel logiciel parce que les programmes en anglais sont toujours programmes alors un logiciel c'est quoi c'est un grand programme un programme un grand programme ou une plateforme qui a beaucoup de programmes dedans alors s'il y a beaucoup de programmes or les programmes résoutent un problème c'est qu'un software ou un logiciel résout un grand problème ou beaucoup de problèmes c'est un peu ça alors il y a deux sortes de software il y a ce qu'on appelle en anglais les systèmes software système software en français on dit les logiciels des bases on peut se dire basic software si on veut logiciel des bases et il y a les logiciels d'application application application software application software alors c'est quoi la différence entre système software et application software logiciel des bases et logiciel d'application on sait que les problèmes les logiciels c'est pour résoudre un problème le programme alors et ce sont les qui font fonctionner les hardware alors les logiciels des bases sont des logiciels qui quand ils ne sont pas là on ne peut pas utiliser notre ordinateur tu ne peux pas utiliser ton ordinateur sans un logiciel des bases non alors les logiciels des bases les plus connus c'est ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation système d'exploitation d'exploitation en anglais on dit operating system operating system operating system ce n'est qu'un exemple des systèmes des logiciels des bases parce qu'il y a aussi d'autres comme les sgbd les systèmes de gestion des bases de données qu'on appelle en anglais dbms database management system mais déjà les systèmes d'exploitation offrent cela vous voyez comment ce qui est encore important ils offrent déjà les dbms et ils offrent aussi des interfaces pour qu'on puisse écrire des programmes ou des possibilités d'installation des plateformes pouvant nous permettre d'écrire des programmes pour laquelle on l'appelle système des bases system operating system en abréviation on dit OS macOS Macintosh operating system donc les exemples ici exemple il y a Windows il y a Android pour nos téléphones Android et puis il y a Mac Mac OS et il y a encore beaucoup de systèmes d'exploitation et les logiciels d'application ce sont des logiciels qui sont conçus pour résoudre un problème spécifique on sait que WADE c'est pour écrire les textes on sait que Excel c'est pour traiter tout ce qui est faire des calculs qu'on sort ce sont des logiciels d'application mais ici aussi on peut les sender à deux il y a des logiciels d'application qui sont les qui sont standards et d'autres qui sont spécifiques 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 alors retenez que dans l'ordinateur tout ce qu'on fait c'est fait dans un système et un système est une application c'est un logiciel un programme donc les raisons pour lesquelles si tu veux jouer la musique tu as besoin d'un logiciel qui te permet de jouer la musique tu veux visualiser une photo il faut que tu aies un programme te permettant de faire ça c'est ce qu'on appelle les logiciels d'application ils ont été conçus pour que vous vous puissiez résoudre un problème spécifique pardon un problème précis logiciel d'application alors standards sont des logiciels qui sont connus comme les produits Microsoft Office il y a beaucoup dans d'autres plateformes que peut-être que moi je ne connais pas encore vous les connaissez et spécifique pourquoi on dit ça parce que vous aussi et moi étant qu'informaticien nous sommes appelés à développer des systèmes créer créer des applications tout ça et travailler sur une base de données faire quoi que ce soit tout ça et nous sommes là nous créons nous aussi il y a beaucoup de domaines qui nous permettent de faire tout ça alors je vous prierai vraiment de retenir ce schéma ce n'est qu'un cours d'entrée j'ai essayé de faire ça pour nous préparer dans d'autres vidéos qui vont venir et il y aura des vidéos que je ferai entièrement en anglais sur d'autres leçons et dans beaucoup aussi je ferai un effort d'être bilingue pour permettre aussi à vous qui parlez français de connaître aussi ces termes-là en anglais et vice versa sinon si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et de nous laisser en commentaire vos suggestions de bonnes choses de bonnes choses oh my god oh my god oh my god oh my god